L'Assemblée qui doit examiner ce soir la proposition de loi sur l'accès aux soins déposés par le député du groupe Horizon, Frédéric Valtout. Oui, en fait, il s'agit avant tout d'aborder l'épineux sujet des déserts médicaux qui concernent aujourd'hui près d'un Français sur dix, plus de six millions de personnes. Et donc, le sujet qui fâche Nina Droff, c'est une éventuelle limitation de la liberté d'installation des médecins. Oui, cette mesure ne fait pas réellement partie du texte débattu à l'Assemblée aujourd'hui. Mais le député PS, Guillaume Garraud, compte déposer un amendement transpartisan pour en effet réguler la liberté d'installation des médecins. Concrètement, si cet amendement est voté, les généralistes devront demander une autorisation à l'ARS pour s'installer dans une zone donnée. S'il s'agit d'un désert médical, l'autorisation sera systématiquement accordée. Mais s'il s'agit d'un endroit considéré comme bien pourvu en médecin, l'installation ne sera validée que si le nouveau médecin remplace un praticien qui part à la retraite. Une proposition qui enrage le corps médical, Jérôme Marty, président du syndicat de médecins UML. Il faudra qu'il nous indique où sont les zones où il y a trop de médecins. C'est soit des zones qui sont déjà désertifiées, soit des zones en voie de désertification. Donc il faut aujourd'hui rendre ces professions très attractives pour que les jeunes s'installent et aussi pour que les plus vieux restent. Là, on est en train de les dégoûter. Comment on va faire ? Le projet de loi veut également interdire l'intérim médical pour les médecins en début de carrière et souhaite proposer aux étudiants en médecine un contrat d'engagement qui leur permettrait de recevoir une allocation mensuelle pendant leurs études en échange de deux ans d'exercice dans un désert médical. Merci Nina Droff.